Loïc Tanzi nous apprend à l'instant sur le site l'équipe que le PSG tente une grosse opération mercato, Julien. Oui, oui, Paris tente d'attirer messieurs Joshua Kimmich, 28 ans, sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich. Vous savez que le Bayern veut enrôler Nordi Moukele et a proposé une offre de prêt avec option d'achat estimée à 25 millions d'euros. Et dans ces négociations, donc, Paris essaie de convaincre le Bayern de lâcher l'allemand Kimmich de 28 ans. Kimmich ne cache pas qu'une expérience à l'étranger lui plairait avant la fin de sa carrière. La polyvalence de Kimmich plaît énormément aussi à Luis Enrique. Ça peut être compliqué pour le mercato, dès ce mercato hivernal pour le PSG, mais à l'été, pourquoi pas non plus. Alors la question est simple, messieurs, est-ce que ce serait un gros coup ? Là, pour le coup, Bertrand rigole souvent en termes de renfort et de recrut. Quand on prend un joueur de la trempe de Joshua Kimmich et qu'on perd Moukele, je trouve que c'est un gros, gros, gros renfort parce que c'est un joueur qui a une expérience et qui est exemplaire aussi au sein du Bayern de Munich et on sait l'exigence qui est demandée dans ce club. Et puis en termes de talent, c'est toujours un joueur que j'ai adoré. Alors il est dans une saison qui est un peu compliquée depuis le début de saison. Il a été même... Enfin voilà, il y a pas mal de gens qui disaient que c'était compliqué depuis le début de saison, ce qui est vrai, mais je pense que ça peut être un joueur qui fait partie de ceux qui ont besoin d'avoir un nouveau challenge à un moment donné. Je crois que ça fait... Je regardais le papier de Loïc, je crois que ça fait 8 ou 9 ans qu'il est là-bas. 9 ans. Donc ouais, 9 ans, des fois, quand on est joueur, on a besoin de se mettre un petit peu un challenge dans un nouveau club pour essayer de retrouver une deuxième jeunesse. C'est un joueur qui a un talent monstre et qui est très, très, très important dans l'effectif. Tous les coachs rêvent d'avoir Kimmich dans son équipe, ça c'est sûr. Et c'est un joueur très expérimenté, tu l'as un peu évoqué, Pierre. Il a 28 ans, c'est 327 matchs avec le Bayern. Il joue depuis 2015. Il a gagné la Ligue des Champions en 2020 avec le Bayern. Internationale allemand, 82 sélections. Sa valeur marchande aujourd'hui, elle est estimée à 75 millions d'euros. On le rappelle, il est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Bavarois. Il lui reste un an et demi de contrat. Bertrand, qu'est-ce que ça t'évoque ? Je trouve que ce serait un super coup pour le Paris Saint-Germain. D'autant qu'on sait que d'un point de vue contractuel, quand les joueurs ne sont plus qu'un an et demi du terme de leur contrat, c'est le moment où ça commence à être un danger pour le club qu'il détient. C'est le moment où après, si vous ne le vendez pas sur cette période-là, il ne reste plus qu'un an et après, vous avez le décompte. Au PSG, je s'en souviens, quand vous avez ces joueurs qui sont dans cette position-là, vous pouvez les vendre moins cher. Il y a toujours la perspective de les voir partir libres. Ce sont des joueurs qui ont une grosse valeur marchande. Au-delà de l'aspect financier, c'est un grand joueur. Ce sont des champions, des joueurs qui sont, pendant autant d'années, titulés au Bayern Munich, à un niveau de régularité énorme. À la marche, sur quelques semaines, sur un état de forme, ils peuvent être chancelants. Mais ce sont des joueurs qui apportent des garanties. Qui plus est, lui, est aussi capable d'être polyvalent. Même si je pense qu'à ces postes-là, on ne va pas les demander tous les quatre matins de jouer un coup arrière-droit, un coup de terrain indéfensif. Mais quand on est capable de jouer à plusieurs postes, ce n'est jamais un défaut. Et dans une équipe qui est en reconstruction à Paris quand même, des joueurs qui ont autant de certitudes, d'expériences, ça ne fait jamais de mal, qui ne sont pas bouillis pour autant. Parce que lui, il est encore en pleine force de l'âge. Il a à peine 28 ans. Mais ça fait, par exemple, que depuis que je suis le foot, il joue Kimmich. Mais il a commencé très jeune. Moi, je trouve que ce serait un super coup pour le PG. Et si ce n'est pas cet hiver, il faut espérer que ça puisse être l'été prochain. Si vous avez les RMeries et Kimmich au milieu de terrain, là, on parlait souvent du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui était un poste un petit peu faible ces dernières années. Là, ça ne sera pas loin de devenir un point fort. Oui, je te rejoins complètement. Ça rejoint aussi la politique un peu de prestige du PG, qui aime bien avoir des recrues qui claquent d'une certaine manière. Et puis, d'un point de vue pourment footballistique, ça répond à une problématique de Enrique, qui est qu'au milieu de terrain, comme tu l'as dit, il n'a quand même pas beaucoup de joueurs qui ont du ballon et qui savent jouer sous pression, en fait. Et on voit bien que derrière Zahir Emery, le milieu de terrain, ou Garté, ça ne répond pas exactement aux exigences de jeu d'Enrique. Donc, ça serait un coup super. Et on peut aussi dire, évidemment, qu'à la base, il est derrière droit. Et que derrière Hakimi, il n'y a pas grand monde non plus. Donc, on peut imaginer si on se projette et il faut rester... Hakimi qui a la canne. Oui, qui va faire la canne. Mais il y a quand même peu de chances que ça se fasse dès janvier. Mais on peut imaginer en se projetant que ça serait un milieu qui pourrait dépanner comme arrière droit. Et dernière chose, effectivement, sur l'état d'esprit aussi, tous les retours disent que c'est quelqu'un d'hyper pro. Et ça correspond aussi à ce que souhaite le PSG. Un peu moins clinquant, même si le nom, effectivement, est hyper prestigieux. Mais plus des joueurs attachés à la notion de club, de fidélité. Donc, ça serait... Tu ne te trompes pas quand c'est un joueur qui est suivi par le Real Madrid et qui vient du Bayern de Munich. Mais après, la question qui se pose, c'est quel est l'intérêt du Bayern dans cette opération ? De prendre Moukielé et de laisser partir Kimmich. Après, il est en fin de contrat dans un an et demi, Kimmich. Donc, ça serait... Intérêt financier. Oui, bien sûr. Parce que plutôt que potentiellement de le perdre dans un an et demi pour zéro, s'il dit, moi, je ne prolonge pas, je veux partir, et à un moment donné, il vaut mieux prendre de l'argent quand on vous le propose plutôt que de se retrouver dans un an et demi avec un joueur qui a une énorme valeur marchande et sur lequel vous ne gagnez pas d'argent. Donc, après, c'est un jeu de poker menteur. Jusqu'à quel moment le Bayern va être prêt à se dire, on fait tout pour le prolonger ? Et jusqu'à quel moment, ils se diront, bon, on n'y arrivera pas. Donc, il vaut mieux qu'on accepte qu'il puisse partir. Petite anecdote sur un des dernières rassures des Bleus, quand il était en Allemagne, Griezmann avait été interrogé sur les joueurs allemands qu'il connaissait, qu'il aimait bien, etc. C'était le premier joueur qu'il avait cité, c'était Kimmich, en disant notamment qu'il est très chiant, notamment quand il perd, etc. En tant qu'adversaire, c'est toujours difficile de le jouer. Mais c'était des joueurs qui l'ont marqué. Je pense qu'en tant qu'en Griezmann, il en a quelques-uns des adversaires. Donc, c'était un joueur qui tient en très haute estime, par exemple. Pour moi, ce serait un grand message, quand même, envoyé par le Paris Saint-Germain, déjà d'être en capacité d'attirer un joueur comme ça. Un joueur qui est voulu par le Real Madrid, qui pourrait jouer dans n'importe quel grand club. Et si on revient dans le passé, il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain qui ont signé au Paris Saint-Germain ces dernières années, qui ont de l'expérience. C'est un problème récurrent depuis le départ de Thiago Mota. Regardez les derniers recrutements au milieu de terrain. C'est quoi ? C'est Paredes, Danilo. Aujourd'hui, le milieu de terrain, c'est Vitinha, Azair Emery et Ougarte, qui est un milieu de terrain qui n'a pas du tout d'expérience. Trois paris. Exactement. Donc, ce serait avoir un joueur expérimenté au milieu de terrain. Et puis surtout, moi, ça m'intéresse aussi dans la construction, dans l'effectif, qui peut être sans Mbappé l'année prochaine. Parce qu'offensivement, ils ont quand même déjà beaucoup d'armes, les Parisiens. Ils ont des pistolets à haut, surtout, là, quand même, non ? Pardon ? Ils ont des pistolets à haut, là, quand même, non, le PSG, d'offensivement ? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a qui comme arme ? Mais attends, t'as Dembélé, t'as Ramos, t'as Colomani. T'as Asensio, ce que je veux dire, c'est que le chantier du milieu de terrain va avoir un patron. C'est un garçon qui est vice-capitaine, je crois qu'il a été capitaine plusieurs fois au Bayern. D'avoir un patron, enfin, milieu de terrain, un mec qui arrive, qui est confirmé, il va avoir 29 ans. C'est un joueur qui a encore l'avenir devant lui. Je ne sais pas, c'est comme si Paris s'était intéressé à Gundogan il y a quelques années au Manchester City. Donc, c'est un joueur de ce calibre-là. Paris ne l'a pas fait depuis très longtemps. La vraie différence, je trouve, avec l'exemple que je viens de donner, Gundogan, c'est que lui, enfin, moi, j'en ai écouté parler de partout, il hait la défaite comme personne. Je veux dire, c'est un mec qui est mauvais joueur, qui déteste perdre, qui a horreur de ça. D'ailleurs, il s'en est rendu un peu malade, d'ailleurs. Oui, oui, mais complètement. Mais avoir ce genre de comportement dans un vestiaire, ça n'a pas de prix, en fait, parce que c'est ce qui manque un petit peu à ce PSG depuis un petit moment. Donc, amener cet état d'esprit-là à l'intérieur d'un groupe qui est en train de se créer, à l'intérieur du vestiaire du PSG, moi, je trouve que c'est une super idée. Non, mais il coche toutes les cases. Franchement, il coche toutes les cases. Non, mais c'est vrai. J'adore, c'est tout le temps la phrase du Mercato, ça. Il coche tout le temps. Non, mais alors, puis c'est que moi, je suis quand même un piste en chef. Moi, je suis moins d'enthousiasmé de tout. Et avec Paris, on a un niveau d'exigence qui est important, parce que c'est un club qui a vocation à vouloir gagner des champions. Il est très fort. Il est en pleine force de l'âge. C'est-à-dire que ce n'est pas Kimmich qui aurait 35 ans. Deux cases. Non, mais il est compétiteur. Je ne lui vois pas de défaut à lui signaler. Je ne vois pas ce que tu peux reprocher à Paris qui dirait qu'on veut faire Kimmich. D'autant plus qu'après, vu s'il avait 50 contrats, alors si c'est encore un transfert à 100 millions d'euros, mais là, a priori, ce ne serait pas le cas. Moi, je trouve que ce serait parfait. À chaque fois, les militaireurs qu'ils ont signés, tu disais Renato Sanchez, beaucoup blessé. Exactement. Par NS, pas de certitude à ce niveau-là. Ou Garté, j'avais vu au niveau. Ou Garté. Bien sûr. Voilà, on ne sait pas. Donc là, ce serait un... Et là où je te rejoins aussi, c'est effectivement le signal envoyé à la concurrence. C'est de nouveau, on se place sur les joueurs de très très haut niveau. Parce que par exemple, un joueur comme Kane... Voilà, pas voulu venir. Kane, en fait, il n'y a jamais eu de débat. Kane, il n'a jamais envisagé de venir au PSG. On en a fait longtemps. Non, mais ce que je veux dire, donc ça veut dire qu'à un moment, ces derniers mois... Dans sa tête, il n'y a pas eu de débat. Dans la nôtre, oui, mais dans la sienne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la vérité, c'est que pour lui, il n'y a jamais envisagé. Donc ça veut dire que pour des joueurs de très très haut niveau, Paris n'était plus forcément une option. Donc, c'est pour envoyer un signal très important à ce niveau-là. Après, là, c'est Paris qui tente de faire venir au PSG. Exactement. Il n'y a pas encore dit, je veux dire. Dans la base de Kimmich, est-ce qu'il a intérêt à aller au PSG ? Connaître une nouvelle expérience à l'étranger, sortir de son cocon, prendre des risques, gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Non, mais ça compte aussi. Non, mais évidemment. Non, mais je veux dire, ça rentre aussi en ligne de compte. A priori, il n'est pas au SMIC allemand à Munich. Mais on sait que Paris paye plutôt mieux qu'ailleurs et mieux aussi qu'au Bayern de Munich. Il y a un joueur qui a été au Bayern de Munich l'an dernier, qui a signé à Paris, Lucas Sandez. Je pense que financièrement, il s'y est retrouvé. Ça compte aussi. Je ne dis pas qu'il viendrait pour ça. Mais ça peut aussi compter. Évidemment, mais je pense que... Je ne suis pas dans sa tête, mais je me dis qu'en fait, vu la stratégie qu'il est en train d'adopter le PSG, avec le départ de Neymar, de Messi, d'entamer quelque chose, un nouveau cursus, fait que tu deviens forcément plus regardé des joueurs. Tu te dis, bon, ils ne s'achètent pas. Après, s'il avait le choix dans six mois ou cet été, entre le Real Madrid et le PSG, concrètement, bon, là, six mois, j'étais son agent. Moi, je lui dirais, va Madrid quand même, tu vois. T'as Valverde, Camavinga, Chouameni. T'as aussi du monde de l'autre côté. D'accord. Enfin, je veux dire, t'as quand même des certitudes de jouer au PSG, plus qu'au Real Madrid. T'as pas forcément dans l'autre côté. Joshua Kimmich au PSG. Est-ce que tu vas aller de cette piste ? Est-ce que ça sera vraiment un jeu qui va pour toi au PSG ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Joshua Kimmich. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, depuis un certain moment, on a annoncé Kimmich au PSG. Selon toi, est-ce que c'est une bonne piste ? Est-ce que c'est un jeu qui va pour toi au PSG ? Déjà, Kimmich au PSG, je le prends tous les jours. Pour moi, Kimmich est titulé dans tous les clubs du monde. Kimmich est titulé dans tous les clubs du monde. C'est un jeu de classe mondiale. C'est un jeu qui a de l'expérience. C'est un jeu qui a déjà remporté des trophées majeurs. Donc, il a le profil exact du PSG. En dior peut-être de Kylian Mbappé, le PSG n'a pas un jeu d'envergure comme Joshua Kimmich. En termes de marketing, c'est un nom qui fait remplir, c'est un nom qui fait vendre, c'est vraiment un jeu de classe mondiale. En dior de Kylian, le PSG n'a pas un jeu de ce poids. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et en termes d'expérience, c'est un jeu qui a beaucoup d'expérience. C'est un jeu qui a un mental d'acier. C'est un jeu qui peut vraiment booster le mental du PSG. Et le PSG en a vraiment besoin, notamment en LDC. Vous savez que dans les gros matchs de LDC, le PSG manque des leaders. Le PSG manque des leaders. Et je pense que ce type de joueur peut apporter le leadership au PSG. Il peut apporter son expérience. Il peut beaucoup apporter. C'est un jeu qui est très fort dans la pression. Il est très fort pour garder le bon dans la pression. Très fort pour supporter la pression. Et ça, c'est très important pour le PSG. C'est également un jeu qui est très complet. Il est très, très complet. Il est capable de jouer 6. Il est capable de jouer 8. Il est capable de jouer latéral 3. Donc, c'est un profil vraiment dont tous les clubs recherchent. Il y a compris le Réa de Madrid. Le Réa de Madrid était celui-là. Le Réa de Madrid est toujours celui-là. Le Réa est toujours celui-là. Donc, si le PSG réussit à l'attirer, ça sera vraiment un gros coup. Parce que tu vas mettre une claque au Bain de Munich. Vous savez qu'entre le Bain et le PSG, généralement, il y a souvent des petits pics que le Bain envoie au PSG. Donc, si le PSG prend un jeu du Bain, ça sera un gros message envoyé à toute l'Europe. Ça sera un gros message envoyé à toute l'Europe. Que le PSG est aussi capable d'attirer les joueurs de ce calibre. Et en plus, le PSG va également mettre un râteau au Réa de Madrid. Comme je l'ai dit, le Réa est également sur le coup. Donc, sportivement, ça sera vraiment un très bon coup de prendre du joueur Kimmich. Même en termes de marketing. Parce que je l'ai dit, c'est un joueur qui a beaucoup de charisme. Qui a beaucoup de personnalité. Qui a un leadership irreprochable. Qui est professionnel. Qui peut beaucoup apporter au PSG. Imaginez peut-être un mieux vers Emery Kimmich. Avec peut-être un Vitignan ou bien un Likangin. Ça sera vraiment un milieu très intéressant en LDC. Parce que actuellement, le milieu du PSG est très léger pour moi en Ligue des Champions. Un Kimmich va vraiment pousser ce milieu. Ça sera vraiment un milieu qui va commencer à être un milieu capable de remporter la LDC. Parce que actuellement, je n'estime pas que ce milieu actuel du PSG sera capable d'aller loin en Ligue des Champions. En revanche, si tu fais venir Kimmich, là ça commence à être un milieu intéressant. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Après, ça ne sera pas facile à tirer Kimmich. Ça ne sera pas du tout facile à tirer Kimmich. Parce que c'est un joueur qui joue bien de Munich. C'est un joueur qui est cotisé par le Real. Vous savez que le Real, c'est un club très prestigieux. Le Real, c'est un club très prestigieux. C'est très difficile de faire le poids avec le Real des Matriques. C'est très difficile. Le Real, c'est un club qui attire beaucoup de joueurs. Donc, pour convaincre Jojo Kimmich de venir au PSG, il faudra vraiment que Lucien Riqui lui propose un projet très intéressant. Et en plus de cela, on ne va pas se mentir. Il faudra également que le PSG lui propose un bon salaire. Parce que je pense que le projet seul ne suffira pas. Le projet seul ne suffira pas. Il faudra également accompagner ça d'un bon salaire. Parce que si on proposait seulement un bon projet sportif, à mon avis, ça ne passera pas. Il faudra également que le PSG supplie le joueur pour qu'il vienne au PSG. Malheureusement, c'est la triste réalité. Parce que le PSG joue en Ligue 1. La Ligue 1, ce n'est pas la Bundesliga. Ce n'est pas non plus la Ligue 1. Ou encore la Première Ligue. Donc, pour que ton joueur arrive en Ligue 1, il faudra supplie le joueur. Il faudra proposer un bon projet sportif. Donc, Jojo Kimmich, pour moi, je le prends tous les jours au PSG. Tous les jours. C'est un jeu qui va beaucoup apporter au PSG, s'il arrive. Partage-moi tous les commentaires en commentaire. Est-ce que tu pensais que c'est une bonne pioche pour le PSG ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour n'errer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.